Jacques de Molay était le dernier membre de l'ordre héroïque des Chevaliers du Temple. Un homme de principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahie. Dans cet épisode de Héros déchus, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay à travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui va là ? Un ami du Temple. Floirac ? Le message du Conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au Grand Maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Nous avons été trahis. À vous, épée, messieurs. Défendez le temps. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. Quelqu'un d'autre le va trouver ? Le pape ? Les assassins. Les assassins ? Ça fait des décennies que les cannes mongols ont sauvé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Massiaf. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste. Et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir. Mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire ? Rends-toi à la vente. Rends l'épée, le livre. Cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand Maître, je m'en... Va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501